Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler des applications portables. Vous les connaissez peut-être, ces applications portables. Bien souvent, elles sont gratuites et elles vous permettent tout simplement d'avoir un petit écosystème directement sur votre clé USB ou un disque dur externe. Et comme ça, vous pouvez les brancher sur n'importe quel ordinateur sans que votre application soit installée sur l'ordinateur en question. On va revenir là-dessus, évidemment, mais surtout la question que je voulais vous poser aujourd'hui, et en fait, on a eu un échange comme ça dans les commentaires, et c'était très intéressant, c'est est-ce que, oui ou non, une clé USB avec un logiciel dessus va laisser une trace sur l'ordinateur une fois qu'on l'a déconnectée ? Eh bien, la réponse est un peu plus complexe que ce que vous pouvez penser. On va découvrir ça, on va aussi découvrir comment nettoyer les éventuelles traces s'il y en a, et bien évidemment, on va aussi s'intéresser à effacer des traces, oui, mais ce n'est pas suspect tout ça. Vous allez pouvoir découvrir tout cela ensemble. Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez juste en dessous de cette vidéo deux boutons, le petit like, et comme ça, le petit pouce en l'air, si vous souhaitez activer, c'est toujours sympathique. Ça me dit merci, ça ne vous coûte rien, et en plus, ça permet d'améliorer le référencement de la chaîne, donc grâce à vous. Merci. Et puis, n'hésitez pas non plus, vous avez le petit bouton s'abonner juste en bas également. Là aussi, c'est gratuit. Pensez-y, comme ça, vous serez notifié à chaque fois que vous aurez une nouvelle vidéo qui arrive, c'est-à-dire à peu près tous les deux jours. C'est sûr, tous les deux jours. Et puis, dans la description, je vous mets aussi plein de bonus. Tout ce qui est dans la description, c'est gratuit. Oui, vous le savez bien. OK, alors très rapidement, à quoi ça sert une application portable ? Eh bien, on va dire que, par exemple, je veux que LibreOffice, ou une calculatrice, ou un antivirus, voilà. Je n'ai pas forcément envie qu'il soit uniquement sur mon ordinateur. J'ai envie qu'à chaque fois que je branche ma clé USB, j'ai mes petits logiciels préférés toujours avec moi, ou sur un disque dur portable, bien sûr. Vous les mettez dessus. Et à chaque fois que vous allez sur n'importe quel ordinateur, même si cet ordinateur n'a pas installé vos logiciels, eh bien, ça fonctionnera quand même parce que le logiciel, il est contenu là-dedans. Et c'est un petit peu comme une valise. Vous savez, quand vous partez en vacances, vous mettez tout ce dont vous avez besoin, des vêtements de rechange, un petit peu de sanitaire éventuellement, ou pourquoi pas carrément, je ne sais pas moi, votre cuvette de toilette ou votre brosse à toilette, par exemple, etc. D'accord ? Il y en a qui emmènent des trucs un peu louches, de bizarres dans les aéroports, mais pourquoi pas ? D'accord ? Là, c'est un petit peu le même principe. Tout ce dont il a besoin est contenu dans la clé USB. Et l'avantage, c'est que sur les grosses clés USB d'aujourd'hui, vous pouvez quand même mettre des dizaines, voire des centaines de logiciels. Donc, ça vous permet de ne pas encombrer le disque dur de l'ordinateur, d'avoir vos logiciels et vos paramètres toujours intacts, quelle que soit la chose, peu importe l'ordinateur, que le logiciel est installé ou pas, vous pouvez vous servir de celui qui est sur votre clé USB. Et du coup, ça fonctionne super bien. Alors, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo qui vous présentait ceci. Et dans la majorité des vidéos que je vous présente, d'ailleurs, comme je vous présente des choses open source, bien souvent, vous avez la version portable également. Alors, si vous allez sur portableapps.com, je vous avais déjà fait cette vidéo-là d'ailleurs, eh bien, voilà, vous allez pouvoir, évidemment, pouvoir découvrir tout ça. Et puis, si vous allez... Alors là, je l'ai mis en article premium, mais c'est sur Patreon. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous ai montré un logiciel qui est capable de vous créer une application portable à partir de n'importe quelle application. Moi, je l'ai testé avec plein de choses. À chaque fois, ça a fonctionné. Alors, je sais que j'ai eu des retours. Certains m'ont dit, qu'un, moi, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. C'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas bon, bien coché et tout ça, mais normalement, en suivant le tuto que je vous avais fait sur Patreon, le lien de Patreon est dans la description. Et puis après, vous cherchez cet article, eh bien, vous allez pouvoir tomber dessus directement. Et donc, si vous souhaitez le lire, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, ça vous donnera l'occasion de découvrir comment on crée toutes les applications portables, voilà, à partir de n'importe quel logiciel. OK, donc ça, c'est important. Maintenant, eh bien, est-ce qu'un logiciel portable, quand on l'a installé, ça laisse des traces ? Eh bien, en réalité, il faut savoir que oui. Alors, ce sont des traces hypothétiques. D'abord, il y a les traces générales, comme par exemple, le fait que vous ayez connecté une clé USB à votre ordinateur. Là, votre ordinateur, il va enregistrer que telle clé USB a été connectée à l'ordinateur. Je vous avais déjà montré ça dans un tuto. Alors, je ne me souviens plus trop. Si je retrouve l'image d'ici là, je vous le montrerai, voilà. Mais c'est vrai que globalement, je vous avais montré comment on efface les traces de ce genre de choses. Deuxième chose, eh bien, vous avez potentiellement aussi la modification du système. Alors, selon le logiciel que vous avez, si c'est par exemple un antivirus que vous mettez dessus et que vous l'activez, eh bien forcément, s'il trouve un virus, il va modifier le système. Donc là, vous allez avoir une trace. Mais globalement, normalement, les applications portables dignes de ce nom ne modifient pas le système et donc, du coup, vous n'avez rien. Par contre, vous avez la liste des fichiers récents. Vous savez, quand vous ouvrez ici votre petit logo Windows, eh bien, vous avez la liste des derniers fichiers que vous avez ouvert et tout ça. Eh bien là, fatalement, ce sera dessus. OK ? Donc, on verra si vous avez ouvert votre document Word ou si vous avez ouvert autre chose. Il y a aussi tout ce qui est historique, log et compagnie. Là aussi, il faut penser à l'effacer parce que ça peut laisser des traces. Sur la clé de registre, normalement, il n'y a pas trop de traces ou même quasiment pas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, en réalité, comme tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le logiciel est ici, il n'y a pas besoin de mettre des choses sur le registre. Sauf si, évidemment, vous avez modifié quelque chose dans le système. Sauf si, évidemment, vous avez fait une modification quelconque ailleurs. OK ? Donc, globalement, non. Et enfin, eh bien, vous avez les fichiers temporaires. Eh oui, parce que, par exemple, quand vous ouvrez un fichier Word avec un logiciel comme ça, inclus sur votre clé USB, c'est comme si vous l'ouvriez, finalement, avec votre logiciel installé sur l'ordinateur. Ça veut dire que, vous le savez, quand l'ordinateur va planter, parce que ça arrive de temps en temps quand même, et que vous rallumez, souvent, c'est marqué « vous pouvez récupérer ». Eh bien, en fait, cette récupération, c'est un fichier temporaire qui est stocké sur l'ordinateur et qui ne sera donc pas stocké sur la clé USB. Et donc, de ce cas-là, effectivement, on pourrait retrouver des traces de l'utilisation de ce que vous avez fait. Alors, on résume rapidement. On peut retrouver des traces, oui, dans les fichiers temporaires. C'est rarement, mais c'est possible dans la clé de registre, dans les historiques de systèmes, tout ce qui est log et compagnie, la journalisation, du lancement d'exécutables, etc. Là, on risque de retrouver même le nom des programmes que vous avez utilisés. Dans la liste des fichiers récents, évidemment, donc dans ce cas-là, il faut faire attention. Alors, ce sera uniquement si ce sont des fichiers locaux. Si c'est un fichier, normalement, sur votre clé USB, ça ne doit pas apparaître. Il faudra vérifier quand même. Et puis, enfin, la modification du système, normalement, là, ça n'apparaît pas, sauf si vous faites une grosse modification système, par exemple, avec un antivirus. Voilà un petit peu pour le résumé. Ça me semblait intéressant de pouvoir dire ça. Alors, vous allez me dire, mais ouais, mais d'accord, mais pourquoi vouloir effacer les traces ? Je sais, certains d'entre vous sont suspicieux et pensent qu'être anonyme, c'est donc vouloir faire quelque chose de mal. Pas du tout. On a déjà eu cette discussion, mais après, chacun, évidemment, a sa propre vision. Et moi, je ne critique pas la vision de ceux qui pensent ça, évidemment. Mais simplement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est intéressant, d'ailleurs, justement, de pouvoir communiquer avec ceux-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait effacer nos traces ? Eh bien, d'abord, parce qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément très légales. Et dans ce cas-là, je rejoins tout à fait les gens qui disent « Ouais, mais si tu veux être anonyme, c'est que tu as quelque chose à cacher. » Tout à fait d'accord. Mais ça peut être aussi pour respecter notre vie privée. D'accord. On ouvre un document, on le crée, par exemple, avec notre logiciel qui est là-dessus sur un ordinateur. Mais cet ordinateur, il y a plusieurs personnes qui vont s'en servir. Eh bien, on voudrait éviter que dans les fichiers temporaires, ils puissent retrouver la partie temporaire à enregistrer, etc. Bref, ça permet d'effacer aussi des traces et de conserver sa confidentialité. Si vous éditez une photo, par exemple, vous n'avez peut-être pas envie qu'on voit la photo ou que la photo de votre gamin soit sur un ordinateur public si vous avez fait ça à Mediatek ou ailleurs. D'accord ? Donc, vous voyez que ça peut être important quand même de garder des choses comme ça et ça protège l'intimité. Alors, comment nettoyer toutes ces traces ? Eh bien, vous pouvez le faire manuellement. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Je vous ai déjà fait plein de vidéos pour vous montrer tout cela et maintenant que je vous ai donné que c'était dans les fichiers temporaires, la clé de registre, etc., etc., vous savez où aller les effacer. Vous pouvez les effacer manuellement. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire, mais ça prend un petit peu de temps et puis ça peut être un petit peu complexe parce qu'il faut aller dans plein d'endroits à la fois. Le seul problème à ce moment-là, c'est que, eh bien, effectivement, voilà, sur certains ordinateurs et notamment publics, vous n'aurez pas forcément accès au log-système, etc., etc. Mais c'est la manière la plus sûre, la plus sécurisée et la plus transparente de faire les choses. Après, vous pouvez utiliser des logiciels un peu barbares. Par exemple, sur votre clé USB, vous pouvez utiliser genre Ccleaner ou bien d'autres logiciels comme Glary Utilities, par exemple, pour supprimer entièrement tout ce qu'il y a comme historique, comme dernier fichier ouvert, etc. Le seul problème, c'est que ça va se voir. Bon, alors, si vous êtes sur un ordi d'une médiathèque, OK, mais si vous êtes sur un ordi que vous préparez, par exemple, un petit cadeau pour votre bien-aimé, vous mettez la clé à l'intérieur, vous faites, je ne sais pas, une photo, vous faites ce que vous voulez et tout ça avec l'ordinateur et ensuite, vous déconnectez. Eh bien, si vous faites un ménage complet, la personne va se dire il y a quelque chose à cacher là. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il a une maîtresse ? Ça peut se permettre la suspicion. Ça peut poser problème. Donc, voilà, faire le ménage complet, c'est une bonne idée, mais ça se voit, d'accord ? Alors que faire un ménage partiel, c'est pas mal du tout. Quand je dis faire un ménage partiel, c'est pas juste, tiens, on va laisser certains éléments. Quand vous faites un ménage partiel, c'est le ménage manuel. Sinon, c'est un ménage, une sorte d'automatique. Si vous allez sur Ccleaner ou sur n'importe quel logiciel qui fait un peu de ménage ou un semblant de ménage, en fait, quand vous lui dites efface-moi les historiques de navigation, il va vous effacer tous les historiques. L'idéal, ce serait pouvoir de dire la dernière demi-heure, le dernier quart d'heure ou que cela, par exemple, pouvoir les cocher, etc. Voilà. Ça peut être une idée, une idée de logiciel. Tiens, je vais noter ça, ça pourrait me servir. Voilà, c'est noté, ça me plaît comme idée. On verra si c'est réalisable ou pas. Mais dans le principe, c'est vrai que c'est quelque chose de très important de pouvoir faire son nettoyage. Alors donc, vous avez le choix manuel, mais c'est très précis ou alors automatique et ça risque de se voir. Alors, évidemment, vous le savez maintenant, un logiciel portable, ça laisse des traces. Mais ça ne dit pas trop ce que vous avez fait avec. Ça dit en gros ce que vous avez ouvert comme fichier. Ça dit en gros ce que vous avez ouvert comme logiciel, que vous avez branché telle clé USB à l'intérieur. Mais globalement, on ne pourra pas vraiment accéder au contenu du fichier que vous avez modifié s'il ne se trouve pas sur l'ordinateur. Sauf si, évidemment, vous êtes sur un logiciel qui a fait une sauvegarde automatique. ce qui peut arriver sur les LibreOffice, les GIMP et les autres comme ça. OK, donc prudence, évidemment. Après, voilà, ce n'est pas grave en soi parce que la majorité d'entre nous, d'entre vous, ne vont pas vérifier si les logs des historiques, des fichiers et des clés connectées sont toujours valides ou pas. La majorité des gens ne savent même pas comment on fait pour retrouver un fichier qui a été ouvert il y a deux minutes. Vous voyez, donc zen, tranquille, détente, mais c'était intéressant quand même de rappeler que la sécurité n'est pas là. Et même si vous faites le ménage avec des CCleaners, des Glary Utilities, etc., un spécialiste en IT, donc en informatique, lui, s'il regarde, il va trouver des traces de ce que vous avez fait. Évidemment, parce qu'il y en aura toujours, d'accord ? Donc prudence, évidemment, mais après, éclatez-vous et ne tombez pas dans le psychopathe et dans le mélodrame non plus. Il n'y a pas tant de monde que ça à nous surveiller. Je vous rappelle que c'est comme quand un média vous parle des morsures de chiens sur les enfants. Il vous en parle pendant 15 jours, il y en a une tous les jours et puis après, on n'entend plus parler pendant trois ans jusqu'à ce que le chien morde l'enfant du préfet et là, ça devient une priorité nationale. Mais voyez, globalement, c'est exactement la même chose. On nous parle de hacking, de choses comme ça. J'en parle beaucoup ici aussi parce que je sens bien qu'il y a un besoin sur la confiance et sur l'identification et sur le respect de la vie privée et sur l'anonymat. Et c'est aussi ça que je voulais vous dire, c'est que c'est important de dédramatiser parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, certes, mais ça n'arrive pas non plus tous les jours, tous les mois ou même parfois, ça n'arrive pas sur l'espace d'une vie. D'accord ? C'est le principe d'une maladie. Il y a des gens comme moi qui n'ont jamais eu la grippe, jamais eu la gastro, jamais rien eu vraiment de méchant. Je suis complètement immunisé face aux choses un peu automnales. Mais globalement, voilà, vous avez des gens qui tombent malades tous les ans. C'est pareil pour le hacking. Il y a des gens qui vont se faire hacker tout le temps. La faute à pas de bol. Et puis, vous avez des gens qui vont aussi passer à travers les mailles du filet tout simplement parce que c'est leur karma. C'est comme en voiture. Vous pouvez être le plus prudent du monde, respecter les limitations de vitesse, avoir une voiture bien entretenue, être vigilant au volant, pas de téléphone, pas de cigarette, même pas d'autoradio, rien. Vous êtes là super concentré et en réalité, vous allez avoir un accident. Et le mec qui est complètement bourré à 3 heures du mat, qui roule à 90 km heure dans une impasse où il y a plein de gamins et tout ça, qui peuvent éventuellement sortir pour Halloween et tout ça, rien à faire. Moi, j'ai un voisin comme ça. Eux, ils n'ont pas d'accident, ils ne sont pas contrôlés par la police, etc. Donc, vous voyez, il y a des gens, c'est une question de karma, prudence aussi, donc là-dessus. J'espère que vous avez appris quelque chose. Hashtag, qu'est-ce qu'on peut dire ? Hashtag trace. Voilà, ça, c'est bien. Et puis, vous n'hésitez pas à vous laisser ça dans les commentaires, le petit mot clé trace et pensez à la booster cette vidéo et pensez également à vous abonner. Regardez, je vous mets du bonus gratuit ainsi que des liens vers différentes vidéos que j'ai déjà faites qui vous expliqueront un petit peu plus en détail toutes les petites choses que l'on a vues. Voilà, n'hésitez pas. Tout ça, c'est directement dans la description et ce sont des liens gratuits. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, comme je vous parle de lien gratuit, je ne vous mets pas un lien direct vers celui-ci puisque ce n'est pas un article gratuit, mais c'est un article payant. Mais vous le retrouvez sur Patreon, évidemment. Mais par contre, le lien qui sera sur Patreon, lui, sera gratuit. Donc, ça, c'est intéressant. On poursuit avec le meilleur et on se retrouve nous dans 48 heures, ici même, sur Simple et Gratuit. Ciao.